Le 29 décembre 2014, le Conseil municipal de Saint-Claude est amené à y mettre un avis sur l'adhésion à l'ère d'adhésion optimale du Banque Nationale. La ville de Saint-Claude s'est largement impliquée en amont dans les différents débats en faisant valoir la prise en compte de sa politique territoriale. Elle a eu à réclamer l'intégration des spécificités de son territoire et des éléments clés de son développement. Nous citons le développement du thermalisme à usage médical, la valorisation du massif forestier, le développement du tourisme sportif vert. Il ressort du débat que les élus sont favorables aux orientations émises par l'arrêté de 2007 visant à protéger le patrimoine naturel, culturel et paysager. Cependant, à ce stade, notre avis ne peut être qu'être réservé puisque la déclinaison faite par la Chambre n'intègre pas les orientations territoriales propres à la ville de Saint-Claude nécessaires à son développement économique et social. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? L'âme va leur faire quoi vous ? A une année. Merci, chère collègue. Ce ne fut pas facile pour nous, ni pour la majorité, ni pour la minorité. Je parle toujours ainsi parce que je dis toujours qu'on n'est pas là pour s'opposer. Mais nous avons affiché une belle unité quant au développement de la ville, quant au point qui doit nous assembler. Et nous avons fait beaucoup d'efforts depuis des années pour essayer d'obtenir du port national une écriture qui nous permettrait de voter cette charte car nous savions que nous étions ville qui avait le siège du port national. C'est une ville aussi qui a décidé de préserver l'environnement et qui était pour nous comme dans un continuum qu'on puisse aussi avoir quelque chose qui assurait une certaine continuité. Mais on a eu sans cesse un mur qui ne nous a pas entendus jusqu'au bout. Il y a la satisfaction qui est la mienne aujourd'hui parce qu'on n'a pas parlé aujourd'hui en guerre de minorité ou majorité. Il s'agit pour des élus adultes que nous sommes et responsables que nous sommes de façon totalement intégrale de dire que nous admettons des réserves pour cette charte. Nous ne sommes pas contre fondamentalement mais il y a encore des éléments qui nous manquent qui feront demain peut-être que cette signature arrivera. Tout à fait. Chaque élu a eu des documents très clairs à lire dans lesquels certes nous n'avons pas retrouvé tous les éléments que nous connaissions de la ville de Saint-Col et de la représentation de développement territorial. mais chacun, chacune s'est vraiment investi à lire tous les documents que nous avions afin d'avoir un débat qui soit large. Nous nous sommes vus il y a deux semaines, nous nous sommes revus ce soir pour une décision. Je pense que très sincèrement chacun s'est exprimé. C'est le rôle d'un élu, qu'il soit dans ma position minoritaire ou majoritaire. L'élu, quel que soit-il, se doit en permanence de travailler pour sa ville. Sans quoi ce n'est pas la peine de venir à une élection pour se faire élire inutilement. Non, je crois qu'un minoritaire, un majoritaire doit se dire en permanence que c'est comme un sacerdoce. Il se doit d'être à la disposition des contribuables, des mandants et en permanence mettre à sa disposition tous les éléments qui feront que demain la population croira en lui. Alors les élus se sont vraiment imprégnés depuis 2012. Il y a un travail assez conséquent de la part des élus sur justement le contenu de cette charte-là. Et puis c'est surtout aussi, on va dire, qu'il y a une cohérence avec notre politique et notre projet de territoire sur la ville de Saint-Claude. Cette charte-là, elle n'est pas si complexe que ça. On va dire, il y a une formulation très générique qui laisse, on va dire, une large possibilité d'action. Toutefois, cette large possibilité d'action peut avoir des contraintes. Et surtout, nous, sur notre ville de Saint-Claude, on ne retrouve aucune orientation propre à notre territoire. Justement, notre projet, de par notre démarche de développement durable par rapport à l'agenda VT1, on a des axes sur le thermalisme, sur tout ce qui est la valorisation du massif forestier. Tout en sachant que nous savons que Saint-Claude, c'est une seule ville de la Guadeloupe qui ne possède pas de mer à proximité. Donc nous, nous pouvons nous baser notre développement uniquement sur le massif forestier, qui a été oublié dans cette charte-là. Et sur l'aspect aussi du tourisme sportif vert, qui a été complètement oublié. Je ne peux pas dire que les États-Unis ne sont pas positionnés clairement. La vie a été très claire. Nous ne sommes pas défavorables, justement, aux missions du Parc national. Nous ne sommes pas défavorables, on va dire, aux objectifs qui sont de protéger notre patrimoine naturel, culturel et paysager. Mais toutefois, nous devons aussi penser au développement économique et social du territoire. Il faut bien dire que Saint-Claude a un taux de chômage quand même. Il faut résorber ce point-là et que nous devons développer pour l'économie de Saint-Claude. Moi, de la manière où nous lisons justement cette charte et avec tous les débats que j'ai lus sur cette proposition de projet, enfin sur ce projet qui est déjà acté, nous avons déjà quand même une stratégie déjà établie au niveau du Parc et au niveau, on va dire, de l'État français. Et que nous ne sommes pas contre, mais il faut quand même que les acteurs, on va dire, territoriaux, les acteurs du pays soient aussi intégrés dans cette démarche-là. Donc la cohérence envers ces projets de territoire sont de pair pour réussir à les mettre en œuvre. Sinon, on va dire, on est quand même voile échec.